Pour cette campagne, il y a une plateforme nationale qui s'est constituée en 2016, qui regroupe des syndicats, des associations actrices dans les différents domaines couverts par cette campagne. Mais c'est notamment à l'échelle locale que la transition écologique devient plus concrète, avec le déploiement de nombreuses initiatives, les citoyens, citoyennes, les structures locales, associatives, syndicales, et les collectivités. C'est donc à ce niveau local que la campagne doit être vraiment déployée. C'est ce qu'on va faire ce soir. Mais ce qu'on apporte le plus dans ce rapport, c'est dire que la transition, ce n'est pas simplement une transition énergétique. Et ce n'est pas simplement penser à créer des emplois dans les secteurs auxquels on pense habituellement. Bien entendu, il faut des emplois pour rénover l'habitation et favoriser l'isolation. Et bien entendu, il faut des emplois pour favoriser les énergies renouvelables, etc. Il faut des emplois dans le transport. Mais engager une bifurcation radicale de nos sociétés, ça veut dire aussi des emplois dans la formation. Dans la formation initiale, ça va de soi, mais aussi des emplois dans la formation professionnelle, pour accompagner les salariés vers ces nouveaux emplois. Ça veut dire aussi engager des moyens et des emplois dans la recherche publique pour engager et pour appuyer cette transition. Ça veut dire aussi des emplois dans l'animation, l'animation sociale au sens large, c'est-à-dire des emplois, et ça se fait dans des municipalités aujourd'hui, des emplois qui permettent de soutenir des projets locaux, des collectifs d'habitants, qui, sur des jardins partagés, sur l'écologie urbaine, sur des coopératives énergétiques, etc., ont des projets et ont besoin aussi de professionnels qui ont des compétences, soit d'animation, de groupe, mais aussi des compétences parfois juridiques, financières, etc., pour soutenir ces projets et l'ensemble de ces alternatives qui peuvent exister à la base. Donc on a besoin de ces emplois. Et puis, engager une transition vers une société bas carbone, c'est aussi développer tous ces emplois qui nous permettraient d'améliorer notre vie quotidienne. C'est des emplois liés à la culture, liés aux arts, c'est des emplois bas carbone, bien sûr des emplois sur la santé, etc. Alors ça, on n'a pas forcément développé en tant que tel dans le rapport, ce n'est pas dans les 1 million, mais on envoie aussi ce signal ensemble, de dire qu'engager la transition, c'est aussi repenser nos modèles de production et développer des emplois avant tout nécessaires, en tout cas qui répondent aux besoins sociaux et environnementaux. Troisième aspect qui me semble très important et qui est peut-être une plus-value de ce qu'on est en train d'engager, c'est une réflexion. Pour l'instant, on n'a pas tout dans le rapport, mais c'est une réflexion qu'on pose sur l'enjeu de la transition en tant que tel pour les salariés. C'est tout un angle mort des réflexions. On se dit, la transition va permettre de créer 1,4 million d'emplois, c'est ce qu'on met dans le rapport, 600 000 à peu près dans les études NégaWatt. En détruire 200 000, vous voyez, le solde est positif, c'est bien, etc. Ok, mais on ne va pas demander à un salarié dans une entreprise pétrochimique du nord de la France d'aller travailler le lendemain à Marseille dans une entreprise des énergies renouvelables. Ce n'est pas comme ça que ça se passe la vie et ce n'est pas ça qu'on souhaite pour une transition qui soit juste socialement, qui permette aux salariés réellement que cette transition se fasse pour eux. On dit dans ce rapport qu'il n'y aura pas d'emploi sur une planète mort, donc il faut engager la transition, mais qu'il doit y avoir zéro chômeur climatique. Et donc, il faut réfléchir ensemble à quelles revendications, quels dispositifs on porte, y compris en direction des pouvoirs publics, mais ensemble, pour que cette transition ne se fasse pas sur le dos des salariés. Il y a la possibilité, s'il y a une volonté politique, d'aller prendre l'argent là où il est, de revenir sur, par exemple, le CICE, de s'attaquer aux niches fiscales, aux niches fiscales qui bénéficient pour une partie aux énergies carbonées, de s'attaquer à l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est environ 70 à 80 milliards d'euros qui sont dilapidés, qui disparaissent des caisses de l'État, et qui bénéficient aux plus riches. On a, d'ailleurs, ce n'est pas dans le rapport, mais j'en fais la publicité, puisqu'on a aussi travaillé avec un certain nombre d'acteurs, Solidaires et Vissus, et d'autres, à la publication d'un rapport qui s'appelle Rendez l'Argent, qui est disponible sur le site d'Attaque, et qui fait, lui, État, qui montre toutes les ressources disponibles, entre une taxation des transactions financières, le CICE, les niches fiscales, etc., et qui chiffre environ 200 milliards, les ressources publiques disponibles immédiatement. C'est cet horizon de transition énergétique, c'est très important, pour organiser, justement, toutes ces conversions et ces formations à mettre en place. Aujourd'hui, on commence à parler de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Effectivement, ça pose beaucoup de problèmes, puisque rien n'a été prévu pour les emplois qui risquent de s'arrêter. C'est ça qui pose problème aujourd'hui, en fait. C'est qu'on n'a pas anticipé les choses. Voilà, donc un petit mot maintenant sur Enercop. Donc Enercop, c'est quoi ? C'est un fournisseur d'énergie 100% renouvelable, et coopératif. Voilà, on peut avancer. Donc ça veut dire qu'on achète de l'électricité directement à des producteurs énergie renouvelable, et que c'est un fonctionnement, un modèle économique très différent, puisque c'est une coopérative, dans laquelle on va associer les producteurs d'énergie, les consommateurs, les salariés, les collectivités locales, enfin tous ceux qui souhaitent. Parce qu'en fait, notre ambition à Enercop, c'est de remettre le citoyen au cœur de la transition énergétique, au cœur de la gouvernance même de la transition énergétique. Donc par rapport à ça, peut-être déjà introduire un peu le sujet de la question à la fois agricole et climatique, et alimentaire aussi. Il faut savoir que, déjà, l'impact que peut avoir notre alimentation, selon les chiffres de la FAO, au niveau climatique, l'agriculture, c'est 30% de la production de gaz à effet de serre, et avec l'alimentation, donc tout ce qui va être conservation, transformation, transport, stockage et compagnie, on va être sur à peu près 40%. C'est-à-dire que plus de 8 tiers des problèmes climatiques que nous rencontrons aujourd'hui est lié à notre façon de manger, tout simplement. Donc dans notre assiette, on détient une bonne part de la clé climatique de notre destin futur. Ensuite, par rapport à la question plutôt de l'emploi, si on vient sur une échelle nationale, selon les chiffres des amis de la Confédération Paysanne, que j'ai la chance d'avoir sous les yeux, ce soir, un peu par hasard, en 2010, 970 000 personnes, c'est-à-dire pratiquement 1 million de personnes, travaillent dans l'agriculture en tant qu'exploitants agricoles ou salariés agricoles, et de chacun de ces 1 million d'emplois dépensent 5 emplois directs. Donc en fait, si vous voulez, les emplois directs, ça va être aussi bien en amont, les producteurs de tracteurs, les producteurs de produits de traitement ou autres, là, c'est pas forcément le meilleur d'ailleurs, mais ça peut être aussi bien en agriculture biologique, les producteurs de compost, donc toute la filière amont, et puis toute la filière à balles qui va être la transformation, qui va être la restauration et compagnie. Donc en gros, tout ce qui concourt finalement au fait qu'il y ait ces 1 million d'emplois agricoles permet de générer à peu près 5 millions d'emplois, soit 20% en gros du nombre d'emplois de la population active en France. Donc c'est quand même conséquent, et ça veut dire que si on modifie notre façon de produire notre alimentation, et qu'on retourne, plutôt qu'on évolue, parce qu'il n'y a pas vraiment de retour, mais qu'on va vers une agriculture décarbonée moderne, qui ne sera certainement pas l'agriculture de grand-maman ni grand-papa, qui sera une agriculture d'un type moderne et certainement extrêmement performante sur le plan de la productivité agro-écologique, que proposent un certain nombre de personnes, comme Marc Julier par exemple, entre autres, et bien on a la capacité vraiment de pouvoir en remettre des bras et du savoir, de l'intelligence, de la compétence, en bonne intelligence avec l'écosystème, plutôt que systématiquement de la mécanisation et du pétrole et du gaz naturel. La transition énergétique a de quoi nous rendre optimistes, y compris par la mobilisation des acteurs de terrain et des acteurs de territoire. Là on a des acteurs dont vous parlez, Jean-Christophe, qui sont la métropole et le département, une action du programme interterritorial à l'échelle départementale, mais il y a aussi des actions qui sont quasiment articulées à cette échelle territoriale, qui sont des actions communales, dont une dont je vais vous parler. Il s'agit du projet Garden Lab, que je suis en train techniquement de mettre en place sur la commune de Gignac-Lanerte, mais d'un décloisonnement des approches entre le projet alimentaire, le projet agricole, des projets citoyens et des projets européens. Donc ça c'est une complexité, on a l'habitude de travailler de façon très cloisonnée, et là, grâce à l'action du maire Christian Mirati de Gignac, un maire très volontaire et très enthousiaste sur ces questions à la fois agricole et alimentaire, il a enchaîné une démarche assez complète finalement, qui pourrait faire l'objet sans aucun doute d'expertise, en tout cas qui pourrait être explorée sous l'angle des différents aspects que l'on vient de traiter. C'est déjà des actions très très fortes. 37 hectares, vous le voyez sur l'image, au cœur de la ville, qui étaient urbanisables, plus de 1000 logements prévus. La commune a dit, le maire a dit, que les études étaient faites, etc. Il a dit non, mais finalement non. On revient en arrière, cette zone urbanisable, on la remet en agricole. Elle est encore agricole, on la remet en agricole. C'est exceptionnel, il faut quand même se le dire, il faut le savoir. C'est colossal. Politiquement, ce n'est pas si simple que ça, évidemment. Au cœur de ce territoire-là, un point rouge que vous voyez, c'est une ferme sur laquelle il y a un projet en cours. On peut passer peut-être à un projet. Alors, quatre axes de dispositifs qui sont en train de se mettre en place. Un axe qui concerne l'intervention foncière très concrète. La commune, la chef qui vient d'acheter à la fois la ferme, deux hectares autour, est en train de mettre en place une politique foncière forte, y compris avec terre et de liens, qui devrait s'engager, on l'espère, prochainement. Mais évidemment, avec toutes les institutions, tous les acteurs du territoire. Donc là, on est sur l'intervention foncière, mais aussi l'implantation, l'installation, sur l'installation d'agriculteurs orientés bio et plus acheter des terrains. Ce n'est pas si simple que ça, pour nos communes. Mais ça va chercher à la fois la transformation de la façon de travailler, de la nourriture et des repas des élèves, puisqu'il y a quand même mille gosses qui mangent par jour dans une cantine en régie. Et donc là, il y a un potentiel, évidemment, qui est assez important, et la volonté de la commune est de transformer vers du bio et vers du circuit court les contrats passés, qui étaient dans la nourriture conventionnelle. Alors, moi, je ne suis pas en train de décliner les aspects environnementaux, nutritifs, etc. Mais en fait, si on en fait appris l'analyse en termes d'emplois, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'initiation, ou en termes de recyclage, évidemment, du coup, là, on peut avoir des éléments intéressants qui peuvent se traduire à chaque fois par des emplois nouveaux ou peut-être différents. Donc, la mine a fermé en 2003 et donc, en tant que syndicaliste, avec des architectes et des citoyens, on a décidé qu'il fallait créer des emplois pour la transition énergétique. La précarité énergétique peut se définir comme la difficulté, voire l'incapacité, à pouvoir chauffer correctement son logement et ceci a un coût acceptable. Sous cette définition relativement simple, se cachent des réalités très différentes liées à des causes multiples. Il faut savoir que, en fait, la précarité énergétique constitue une forme de double peine, c'est-à-dire qu'il y a 20% des ménages les plus pauvres qui consacrent à l'énergie une part du budget, 2,5 fois plus élevée que les 20% les plus riches. Ceci à cause de l'état des logements, de la performance thermique des logements, généralement exécrable, des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire souvent vétustes, et surtout, cette précarité énergétique, elle se trouve surtout dans des logements du parc privé. Donc ça implique des impayés d'énergie en constante augmentation. Ça, ça a des conséquences financières, donc des difficultés de paiement des factures, que ce soit sur... du coup, on prend du budget pour se nourrir qui devrait être pour se nourrir, pour se chauffer, ou alors on ne se chauffe pas. Donc, un logement mal chauffé, qui sera humide, mal aéré, et tout ça, ça amène à des insalubrités et des maladies. Et les actions qui sont menées... Alors, il y a eu des visites dans les appartements, des expertises, des études, des diagnostics de territoire, des accompagnements méthodologiques, d'aide à la définition et la mise en œuvre de politiques de lutte contre la précarité énergétique et animation du réseau. Des actions de terrain, des visites à domicile, socio-énergétiques, c'est-à-dire qu'on allait chez les gens pour les aider à voir qu'est-ce que c'est qu'ils n'allaient pas dans leur logement, pourquoi ils n'avaient pas, par exemple, de compteur jour-nuit pour le chauffe-eau solaire. Le chauffe-eau... Je suis obsédé par le solaire, c'est pour ça. Et du coup, il y avait des animations d'ateliers thématiques, des suivis de consommation individuelle. On aidait les gens à suivre leur consommation pour qu'ils soient un peu plus autonomes. Des accompagnements de ménage, des créations de supports pédagogiques, donc des guides pratiques. La plateforme Emploi Climat 13 s'est créée début février, il n'y a pas longtemps. Elle réunit des structures qui sont la déclinaison locale de la plateforme nationale, mais aussi d'autres structures locales diverses, et puis des citoyens et citoyennes engagées. En fait, ce qui nous réunit, c'est la conviction que les actions pour le climat et pour la transition doivent absolument être articulées avec la justice sociale, c'est-à-dire une lutte pour des emplois de qualité et contre la précarité et les inégalités. Et ce qui fait notre spécificité, c'est la diversité de nos structures à la fois syndicales, environnementales, sociales et d'éducation populaire. Ainsi, nous sommes complémentaires, nous pouvons conjuguer nos forces et c'est ce qui fait notre richesse. Alors, quels sont nos objectifs et nos actions ? Tout d'abord, nous voulons mettre les questions de justice sociale et justice climatique au cœur du débat public, donc comme ce soir, mais nous souhaitons aussi multiplier les débats sur le contenu et les propositions du rapport et cela en lien avec les questions locales. Et nous voulons le faire au sein des structures composant la plateforme, mais aussi auprès de publics des différentes villes et villages du département. Également, nous voulons faire des débats qui mettent le projecteur sur des thématiques lors de rencontres spécifiques sur ces thématiques et réunir les acteurs locaux et les divers publics. C'est par exemple le débat sur l'énergie, enfin, donc passer plus de temps sur l'énergie ou le transport ou les bâtiments, la précarité énergétique, l'agriculture et l'alimentation. On voit bien que ça mériterait chacun plus de temps et des débats spécifiques, mais en ayant toujours le souci d'articuler emploi et climat. Ensuite, en parallèle, nous devons approfondir notre connaissance des enjeux locaux et pour cela, nous allons travailler avec des personnes ressources locales, comme des universitaires, des chercheurs, des syndicalistes, des élus, des anciens élus, des agents territoriaux, des professionnels des secteurs concernés, etc. Et il nous faudra également mieux connaître les dispositifs juridiques, par exemple la loi sur la transition énergétique et ses incidences sur les transitions professionnelles, sur l'anticipation des reconversions, également mieux connaître les dispositifs territoriaux, comme par exemple le schéma régional climat, air, énergie de PACA, et puis aussi tous les travaux et rapports, comme celui du Césaire, Conseil économique, social et environnemental de la région, ou du Conseil régional et l'agenda positif, ou du Grec, le groupement régional d'experts sur le climat, en PACA, etc. Qu'on connaisse tout ça, qu'on se forme là-dessus. Et enfin, plus concrètement, nous devons faire un travail de terrain afin de repérer sur le département, d'une part, les initiatives locales prises par les collectivités locales, par des citoyens engagés, qui soient entrepreneurs ou associatifs, ou coopératifs, et donc des initiatives qui favorisent la transition écologique, mais qui sont aussi porteuses de création d'emplois de qualité. Et d'autre part, repérer aussi les entreprises et les secteurs qui, du fait de la transition écologique, vont voir leur production baisser, ou se transformer, vont perdre des emplois, ou même disparaître. Et dans ces secteurs menacés, comment résoudre l'opposition entre protection du climat et perte d'emploi ? Comment concilier les intérêts des différentes parties prenantes ? Protection des emplois, c'est une juste revendication des salariés, mais aussi protection du climat mise en avant par les associations écologistes, protection de la santé, revendiquées par les riverains, je pense bien sûr localement à Eon Uniper, à Gardanne, Total, à la Med, et puis d'autres projets qui posent tous ces problèmes-là. Et comment conjuguer à la fois ces créations d'emplois, ce qui a été dit tout au long de cette soirée, création d'emplois et disparition d'emplois, comment arriver à faire la transition entre les deux. Donc, ce sont des objectifs ambitieux que nous portons, et nous sommes convaincus, comme le dit Naomi Klein, je cite, si nous conjuguons justice sociale et action pour le climat, les gens se battront pour cet avenir. Et si vous voulez donc nous rejoindre, nous avons besoin de vous tous, que vous soyez représentants d'une structure ou personnes ressources possibles, ou acteurs locaux de la transition, salariés dans des secteurs fragilisés, ou citoyens ou citoyens désirant s'engager, on a besoin de vous, et dans ce cas, faites-vous connaître auprès, soit de la table emploi climat qui est là-bas, ou sur les feuilles où vous pouvez inscrire vos coordonnées sur les tables qui sont à l'entrée de la salle, et je vous remercie. Applaudissements